Ça marche ? Oui, ça marche. Donc, l'objectif du topo, c'est un, de savoir diagnostiquer l'inostéco-ondé-discente et deux, de maîtriser la prise en charge diagnostique et thérapeutique, qui parfois est un peu particulière. J'ai essayé de balayer la pathologie pédiatrique et adulte, parce que c'est vraiment une pathologie qui est à la croix des chemins. Je me suis beaucoup inspiré de la conférence d'enseignement de Franck Akadbled. Il doit y avoir trois ou quatre ans, peut-être un peu plus. Le plan relativement classique, définition épidémiologie, physiopathologie, prise en charge diagnostique clinique, paraclinique, prise en charge thérapeutique, les moyens et les indications. Vous voyez, rien de bien extraordinaire. En ce qui concerne la définition et l'épidémiologie, on appelle une ostéochondrie dissécante une altération focale, idiopathique, on va y revenir après sur le caractère physiopathologique, de l'os sous-chondral, pouvant entraîner une instabilité, voire une séparation du fragment osseux et du cartilage articulaire adjacent, avec risque d'arthrose ultérieure. C'est l'altération focale idiopathique d'une zone qui va détacher une partie cartilagineuse et une partie osseuse. Il va y avoir une partie, au milieu dont on va y revenir juste après, qui peut être instable et donc donner une séparation du fragment, qui peut aller jusqu'à des vides comme ceci, qui sont, vous le comprendrez, arthrogènes par incongruence articulaire. L'incidence, c'est de 2 pour 10 000, c'est généralement des garçons, ça commence aux alentours de 5 ans, ça peut aller jusqu'à 55 ans. 70% des cas, c'est des jeunes adultes, c'est 10 à 20 ans, mais en général, plutôt des garçons autour de 14-15 ans. Et c'est souvent des jeunes sportifs, sans qu'on soit vraiment sûr que le sport soit un facteur de risque, mais c'est dans cette tranche d'âge, c'est dans cette tranche épidémiologique qu'on observe le plus ces pathologies. Je préfère les souminer maintenant au diagnostic différentiel, l'ostéonécrose condylienne, vous avez un exemple typique, ici une prothèse unicompartimentale qui est allée faire sur une ostéonécrose du condyle. Comment on s'en rendra compte ? Là, j'ai essentiellement les imageries paracliniques, l'IRM notamment. Les fractures traumatiques ostéochondrales, ça, c'est relativement plus fréquent et parfois problématique au niveau de la rotule, où on peut confondre ça avec une ostéochondrite rotulienne. Comment on fait la différence ? Bord régulier d'un côté, histoire de la maladie, un scanner afin de pouvoir identifier qu'est-ce qui est une fracture fraîche, entre guillemets, et qu'est-ce qui est une ostéochondrite. Vous allez voir, le morceau, il est souvent remanié, parce qu'il y a un fibrocartilage qui s'est mis entre les deux structures. Après, pour l'anecdote, il y a des anomalies de dosification, des formes de dysplasie épiphysaire, des dosifications irrégulières qui peuvent prendre un aspect d'ostéochondrite. Quelques mots de physiopathologie. L'histologie d'abord, et là, je remercie, et je vais remercier juste après Anne-Gomezon-Boucher, l'idée, c'est de comprendre qu'il y a un clivage avec, d'un côté, un os sain, un os nécrotique et un fibrocartilage, et qu'il va y avoir une zone au milieu créant l'instabilité. Tout le devenir de l'ostéochondrite va être dans l'évolution de cette zone. Soit elle est déjà fibrocartilagineuse, il va y avoir un séquestre et probablement, à un moment ou un autre, un aspect nodulaire et une séparation du fragment. Soit cette zone spontanément se guérit et l'ostéochondrite va guérir d'elle-même. Anne-Gomez-Boucher nous avait fait la gentillesse d'analyser quelques carottes afin de pouvoir y voir plus clair. Ce sont des carottes qu'on avait faites dans le cadre de mosaïques plastiques, de traitements ostéocartilagineux de ce type de lésion, je reviendrai après. Qu'est-ce qu'on voit ? On voit à la connexion entre les deux une fibrose, une réaction éosinophile, un cale ostéochondrite de séparation et des remaniements inflammatoires chroniques réactionnels qui peuvent expliquer pourquoi une ostéochondrite, dans son histoire naturelle, a de fortes chances d'aller vers une séparation d'un fragment par rapport au reste de l'os sain, par cette zone de séparation qui va donc détacher un fragment ostéocartilagineux d'un fragment osseux. Il y a plusieurs hypothèses expliquant les facteurs de risque de ce type de pathologie. Quand j'étais passé en pédiatrie en 2015, nous avions publié un article sur lequel nous avons bien évidence que la taille de l'épine tibiale antérieure pouvait expliquer des micro-traumatismes répétés donnant lieu à des ostéochondrites. Ici, dans la population ostéochondrite, la taille de l'épine était plus importante que dans une population qui n'avait pas d'ostéochondrite. Ça va tout ça dans le sens d'une échancrure plus étroite, d'une épine tibiale antérieure plus grande, d'une pente tibiale postérieure immédiale augmentée, ça a été montré aussi. L'insertion base du ligament croisé postérieur, comme on peut s'y voir ici, peut être une explication. Vous voyez qu'il y a eu plusieurs types d'hypothèses et que la micro-traumatique semble être celle qui coche le plus de cases et qui est le plus universellement admis. Elle est d'autant plus renforcée que, par exemple, dans certains sports, on trouve des ostéochondrites plus rares qui sont latérales. L'exemple du receveur au baseball qui va avoir plutôt des ostéochondrites externes, ce qui est assez peu fréquent comparativement à une ostéochondrite interne. Il a été remarqué aussi, l'association du condyle latéral fréquemment avec des ménisques discoïdes, plutôt dans des populations asiatiques où les ménisques discoïdes sont plus fréquents. Donc, vous voyez une hyprothèse qui est plutôt micro-traumatique et traumatisme répété qui vont séparer, créer une zone de séparation entre un fragment ostéocartilagineux et un fragment osseux au-dessus. Les localisations, c'est dans la plus grande majorité des cas la partie latérale du condyle fémoral médial. C'est pour ça que l'épine entéro-interne était un sujet de prédilection avec lequel Jérôme Salde-Gosier et Franck Calbène, nous avions étudié ce paramètre. On peut aussi la retrouver à la partie centrale du condyle ou à la partie médiale du condyle médial. Et vous voyez que si on additionne ces trois positions dans le condyle médial, on a la grande majorité des ostéochondrites dans le genou. La pâte est là dans certains cas, 7% des cas, je ne m'y attarderai pas, et le condyle externe dans 17% des cas. Attention, quand vous avez une ostéochondrite, un condyle externe, il faut être sûr d'avoir un bilan complémentaire pour être sûr qu'il n'y a pas d'autres pathologies systémiques qui peuvent expliquer cette ostéochondrose du condyle externe. Enfin, autre notion épidémiologique, la bilatéralité est vraie dans 15 à 25%. Donc, tout l'examen complémentaire devrait être bilatéral et comparatif, y compris les radiographies et y compris les IRM. L'histoire naturelle de la maladie, c'est quatre phases. Une phase de nécrose pré-radiologique, une phase de réparation, une phase de dissection, fracture partielle, et une phase de séquestration où le fragment va migrer. Le passage n'est pas obligatoire d'une phase à l'autre, et la durée d'évolution est très variable avec des facteurs qu'on a du mal à maîtriser. Ce qu'on sait, c'est que plus l'enfant est jeune et que le cartilage de croissance est ouvert, on a une possibilité de réparation et de guérison qui peut être complète sans qu'on ait affaire de gestes. Donc ça, c'est un argument fort, je reviendrai après. Mais il n'y a pas d'autres signes en faveur de l'évolution vers un stade ou vers un autre, et pas de critères temporels qu'on puisse expliquer ou qu'on puisse donner à la famille ou au patient. Pour revenir à ce qu'on vous a dit tout à l'heure, d'abord, il y a la constitution d'un séquestre ostéocartilagineux qui devient libre dans l'articulation, puis il y a une incongruence articulaire. Vous voyez ce cas massif, une ostéocondrite chez un jeune migrant que j'avais pris en charge, où il y a une incongruence complète de l'articulation avec une lacune qui est importante. Cette zone est très arthrogène. C'était un condyle interne chez un patient qui était en forvarus. Donc le côté arthrogène au long terme, sans thérapeutique, est relativement important et non difficile à comprendre. Les facteurs pronostiques, vous voyez encore ici l'omniprésence de l'équipe toulousaine. Jean-Philippe Cahuzac avait montré dans le RCO en 88, et ce qui avait été suivi dans un symposium en 2005, que la FISE ouverte, cartilage de croissance ouverte, et que l'enfant avant 12 ans était un facteur de pronostic très favorable à la guérison, et que donc dans ces populations-là, il fallait prendre le temps d'attendre et de ne surtout pas se précipiter dans une thérapeutique chirurgicale. Ce qui est mauvais, vous le comprendrez bien, c'est une grande ostéochondrite avec une surface résionnelle importante et des lésions kystiques. Les lésions kystiques témoignent du caractère éosinophile et donc de la séparation et de la mobilité du fragment. Et la grande taille, vous imaginez bien que plus il est grand, plus il y a le risque d'être mobile tout seul et de se séparer de l'articulation. Des normogrammes ont été proposés, je vous laisserai, je peux vous donner les références si vous voulez, afin d'accumuler un certain nombre de facteurs pour arriver à prévoir si le fragment est l'être stable ou instable. C'est des calculs assez complexes, qui à mon avis ne se justifient pas trop maintenant avec les IRM modernes, on voit bien les lésions et leur stabilité ou non. La prise en charge diagnostique clinique et paraclinique. L'examen clinique, rien de bien nouveau, l'interrogatoire, les signes physiques et la recherche de lésions associées, qui est très importante. Dans un genou, il faut examiner à chaque fois les quatre ligaments, les deux ménisques et la rotule. Pour chaque examen clinique, être sûr qu'on ne passe pas à côté de quelque chose. L'interrogatoire, 80% des cas, c'est une douleur imprécise dans le genou. Parfois mécanique, à la marche, à la course, au sport, qui s'arrête avec le repos. Et parfois, la sensation de corps étranger intra-articulaire, d'accrochage, de pseudo-blocage. Ça, c'est dans les phases où il est déjà un peu séparé. Mais la boiterie, elle est inconstante et modérée. C'est autant plus que si on est des adultes jeunes, ils ont facilement tendance à la camoufler et à ne pas la mettre en évidence. Alors, il y a deux signes cliniques qui ont été décrits spécifiques de cette pathologie. Le premier, c'est le signe d'Auxen, qui est une douleur provoquée sur un genou à 80 nids de réflexion avec une pression de bas en haut sur la face inférieure du condyle. Je ne savais pas qu'il y avait un terme spécifique pour ce signe. C'est le signe d'Auxen que vous avez ici. On part d'avant vers le bas. Et quand on crée une douleur à la palpation de la face externe du condyle fémoral à hauteur de la pointe de la rotule, on a une forte chance d'avoir quelque chose de condylien et probablement une ostéochondrite si le tableau s'y prête. Le signe de Wilson, c'est une douleur provoquée du passage de la flexion à l'extension en rotation interne. Là aussi, vous comprenez bien, c'est tout ce qui consiste à mettre en compression la partie latérale du condyle interne qui est la zone la plus fréquente où se trouve l'ostéochondrite pour déclencher les douleurs qui va donner un argument pour dire qu'il se passe quelque chose par là et l'argument de fréquence va dans le sens de l'ostéochondrite. L'examen est physique spécifique. Il faut rechercher une douleur et pas une douloure. Elle doit être reconnue par le patient qui va vous dire oui, c'est là que ça me fait mal et il faut que cette douleur corresponde à un examen paraclinique pour pouvoir porter le diagnostic. On y reviendra juste après. Les lésions associées, nous avons publié il y a quelque temps cet examen, cet catalogue ou cette vidéo d'ensemble d'examens des signes cliniques que vous allez chercher dans l'examen clinique d'un genou. Là, je peux vous l'envoyer aussi si besoin. C'est libre de droit. On va rechercher un bilan ligamentaire et méniscal complet et ce qui va avoir une importance relativement majeure dans la prise en charge des ostéochondrites, ça va être le morphotype, notamment chez les jeunes adultes qui sont souvent en genu varum et pour lequel il va falloir le quantifier pour être sûr de pouvoir apporter la réponse adaptée à la pathologie et surtout les lésions associées qui peuvent être, par exemple, un genu varum. Les modalités de prise en charge vont être radiologiques et IRM ou arthroscanner, mais je vous dis d'ores et déjà, je favorise beaucoup plus l'IRM que l'arthroscanner, quelle que soit la pathologie en traumatologie du genou. La radio, elle va être face profil CHUS, CHUS pour démasquer le condyle interne et faire ressortir l'ostéochondrite et ça, ça va faire le diagnostic positif de lésions. Il doit être associé à une télémétrie pour les cas chroniques, dans tous les cas, pour rechercher le morphotype. L'IRM va nous donner un diagnostic positif et va nous permettre un bilan des lésions associées. La radiographie, elle est donc face profil CHUS, plus ou moins des filières au-dessus de la localisation. Les radios sont bilatérales. Là, vous avez un exemple d'ostéochondrite, ici, sur la face latérale du condyle interne, sur la face ici et sur le profil. La radio va nous permettre aussi d'avoir une idée de l'étendue et du volume de la lésion. La classification, elle est en trois stades. Une lacune, nodulaire, avec le fragment qui est encore resté en place, et nodulaire déplacée, c'est-à-dire qu'on sent qu'il y a une grande instabilité. Vous voyez la différence ici avec l'ostéocondensation qu'on voit à la radio, témoignant bien d'un remaniement fibrocartilagineux et osseux ici, et donc d'une absence de consolidation, si on peut expérimenter une absence de pont osseux entre le fragment d'ostéochondrite et l'os sous-jacent du condyle interne, ce qui est moins vrai dans la forme lacunaire qui est encore possiblement stable et possiblement réaccrochable. Sur les radiographies, on va pouvoir estimer le cartilage de croissance, le volume de la lésion. Vous avez ici une lésion massive du condyle externe. Sur la face, on se dit que c'est une radio qui est mal faite, mais sur le profil, on comprend bien qu'il manque en fait tout le condyle externe. C'est une ostéochondrite secondaire à une pathologie traumatique avec, je crois, une fracture. On va bien sûr rechercher aussi des signes de dégénérescence éventuelle et voir une classification d'arthrose dans certains cas. Quand on a une ostéochondrite chez quelqu'un d'un certain âge et qu'on a déjà l'articulation qui est détruite, on ne va pas avoir la même thérapeutique que dans une population jeune pour laquelle il faudra avoir un traitement conservateur à tout prix. La télémétrie va nous faire le bilan du morphotype et l'implication thérapeutique. Si on a une ostéochondrite interne et un fort genu varum, il va, à mon sens, falloir le corriger pour éviter d'avoir des contraintes excessives sur la zone pour laquelle on aura été amené à faire une chirurgie. La radio, enfin l'IRM, pardon. L'IRM va nous permettre le diagnostic positif dans toutes les séquences T1, T2. En T1, on va pouvoir avoir l'aspect du cartilage que l'on voit ici en gris et la continuité de celui-ci. On voit qu'on voit une petite bosse, une petite discontinuité, mais qui ne sera peut-être pas si facile que ça à avoir en arthroscopie dans ce cas précis. Dans ces formes qui sont nodulaires quasiment séparées, on voit qu'il y a du liquide articulaire qui est à l'interface avec un hyper-signal en T2 autour de la zone qui témoigne bien du caractère instable de la lésion ou en tout cas du caractère instable de la lésion que l'on va retrouver dans une moindre mesure ici avec un hyper-signal T2 autour du séquestre et un changement de signal de celui-ci témoignant d'une bonne vitalité de celui-ci. Il a le même signal au-dessus, mais par contre, il a un hyper-signal là témoignant du fait qu'il a probablement une instabilité. Les critères d'instabilité, ça va être quoi ? D'abord, comment on les évalue ? Les deux études ont comparé ce qu'on voyait à l'IRM avec l'aspect arthroscopique avec du cartilage interrompu ou un balottement au palpeur. Il y a d'abord une hyper-signal T2 cerclant la lésion, une interruption du cartilage articulaire, on l'a ici aussi, un défecte ostéochondral qu'on a là et la présence de quilles spérilésionnelles qui sont moins visibles ici, mais je vais vous montrer des exemples juste après. Si en plus, dans les fils ouvertes, on a une sensibilité de 100%, mais une spécificité de 11%, c'est-à-dire que parfois, on peut être trompé dans le fait qu'on soit sûr que c'est une ostéochondrite chez l'enfant avec ces critères-là parce qu'au moment où on va aller faire la chirurgie, on trouvera moins d'instabilité que ce à quoi on s'attendait, ce qui peut être lié aussi au fait que l'enfant va commencer à guérir. C'est une des spécificités de la pathologie pédiatrique. Les critères secondaires d'instabilité, là, on voit des lésions kystiques. L'hypersignal circlant la lésion de même signal que le quid articulaire. Alors, est-ce que c'est le quid articulaire qui réussit à passer ou est-ce que c'est un signal qui a la même consistance ? C'est le quid articulaire qui passe. On a vraiment l'impression que ce fragment est très instable. Il y a un deuxième anneau en hypostignal T2 périphérique. Il y a de multiples d'intégrations de l'os sous-chondral. On voit une densification là-ci, des kystiques municipales de diamètre supérieur à 5 mm. Il y a une question ? Non ? Et donc là, on va pouvoir avoir aussi à l'IRM les facteurs pronostiques positifs ou non qu'on a évoqués tout à l'heure, c'est-à-dire les facteurs négatifs, c'est les kystes et l'aspect de l'os. Les facteurs positifs, c'est la vitalité du fragment. C'est-à-dire, si on a un signal osseux qui est de la même intensité que l'os autour, sans hypersignal, on va avoir un critère plutôt quelque chose qui a une vitalité qui est bonne et qui pourrait être réinséré, ce qui est différent de par exemple un signal comme vous avez c'était le premier que j'ai vu là-bas. comme celui-ci qui est un signal qui est totalement différent de l'os aux alentours et qui sera plutôt en faveur d'un fragment qui sera non viable et donc difficile à conserver. Je vous remontre les critères d'instabilité avec du liquide d'être articulaire, une lésion hyper intense témoignant de l'instabilité de la souffrance de la zone. Le dernier critère des facteurs favorisants ou pronostics positifs c'est le cartilage de croissance ouverte au moins qu'on le faut que le patient est jeune et donc il y a un capital de cicatrisation qui est encore important. Certains auteurs préconisent des arthroscanners dans ce type de pathologie qui vont donner une image indirecte, négative, qui vont nous permettre un bilan chondral complet, ce qui est vrai maintenant avec les IRM modernes aussi. Il y a surtout un intérêt pour les auteurs dans les stades 2 à 3 pour voir le fragment s'il est séparé complètement ou non et pouvoir avoir le siège d'étendue des lésions. Moi, je n'ai quasiment aucune indication d'arthroscanner quelle que soit la pathologie du genou. Je trouve qu'avec les IRM modernes, on arrive à voir tout ce qu'on doit pouvoir y voir. Là, on a comme argument supplémentaire de dire qu'on voit le cartilage, le morceau qui est complètement avulsé, ce qu'on aurait vu aussi à l'IRM. Le liquide de contraste autour du séquestre mais on peut le foire avec le liquide articulaire et l'IRM. Pour moi, ça reste un examen invasif qui n'ont pas d'évaluation de l'os à lui-même ou de l'hyperintensité de l'os comme on pouvait voir par exemple sur l'exemple ici. Ça, c'est quelque chose qu'on n'aurait pas vu à l'IRM. Peut-être les kystes mais pas la réaction de l'os. Donc, plutôt une IRM à mon sens dans les bilans d'ostéochondrites. Quelques mots de thérapeutique avec d'abord les moyens puis les indications en suivant. La première chose, c'est l'exploration arthroscopique première. C'est très important. On commence par faire un bilan pour arriver à quantifier si la lésion est stable ou instable. Alors, il y a des classifications qui ont été proposées notamment par Carré dans la GSM en 2016 qui permet de faire la distinction entre lésion stable ou lésion instable. Il reste quand même que le test au crochet est le meilleur moyen et que le fragment, s'il bouge au crochet, il devient instable. et donc, il faut adapter sa pathologie en fonction de côté stable ou instable du fragment. Les premières choses qui ont été proposées, ce sont une stimulation de l'os sous-chondral. L'idée, c'est de casser cette espèce de fibrocartilage qui va se créer et de créer des ponts osseux entre le fragment qui est séparé et l'os du reste du genie. Donc, dans les formes plutôt stables, c'est-à-dire où le fragment ne bouge pas, où il n'y a pas de clapet, où on ne peut pas soulever la partie cartilagineuse, il a été proposé de faire des perforations pour créer des canaux pour la revascularisation du fragment qui est stable. Il y a deux façons de faire, soit une voie transarticulaire, soit l'arthroscopie, comme vous avez l'exemple ici. On essaye de repérer la lésion et je dis bien on essaye parce que ce n'est pas toujours si facile d'aller repérer une lésion cartilagineuse stable ou une ostéochondrale stable. Et on utilise une canule et des broches et on fait des perforations sous 15 à 20 mm de profondeur et on crée une décharge pendant un mois, tout ça pour stimuler l'os. La deuxième idée, c'est de faire des perforations qui seront rétro-articulaires. À l'aide d'un viseur, qui peut être un viseur de ligamentoplastie, on va positionner une broche sous amplificateur de brillance ou non. Vous voyez ici, on voit l'ostéochondroide qui est ici. et on va se guider jusqu'à arriver au contact cartilagineux mais sans le franchir et on va suivre ce trajet de la broche guide pour aller à vivellos sans avoir à toucher le cartilage intra-articulaire. Il semble que les résultats soient identiques pour les deux techniques avec de bons résultats dans les deux cas pour des adultes jeunes, pour des adolescents de 10 à 16 ans avec 15 mois environ de recul et c'est suivi d'une décharge et donc c'est plutôt réservé ça à l'enfant ou à l'adolescent. C'est assez peu fréquent chez les adultes d'avoir des formes stables qui puissent être faits comme ceci. L'attitude qui doit toujours être la première à avoir à l'esprit, c'est la refixation du fragment. Elle doit être indiquée en cas de fragment instable ou libre mais macroscopiquement intact. C'est-à-dire tout ce qui peut être réinséré doit être réinséré. Il y a plusieurs façons de faire. Soit on fait un vissage seul, soit on fait une fixation en plus, c'est-à-dire qu'on peut faire un vissage et en plus rajouter un plot de mosaïque plastique pour rajouter de la biologie dans la fixation qu'on va faire. Je crois qu'il faut savoir dans ce type de pathologie être pas absolument focalisé sur le caractère arthroscopique et savoir faire une voie d'abord entéro-interne ou entéro-externe pour avoir un accès direct parce que ce qui va être très important, ça va être le curtage et la greffe spongieuse avant la fixation dans cette pathologie. Je vous rappelle que cette pathologie, c'est une anomalie qui détache un fragment ostéochondral du reste de l'os avec un tissu éosinophile au milieu, une fibrose qui va s'installer. Donc, il faut aviver fortement cette fibrose pour l'enlever, casser la corticalisation et ensuite refixer le fragment, soit seulement avec une vis, soit si on peut une fixation plus qui est quand même très satisfaisante avec un plot de mosaïplastie qui va être inséré dans la lésion, mais ça va bien sûr dépendre de sa taille. Pour la fixation, plusieurs méthodes. La première, une vis classique. Moi, j'aime bien les vis d'Herbert ou la vis SBI avec un double filetage qui permet d'avoir une compression très forte sur le fragment. Le secret, c'est de ne pas avoir peur de les enfoncer parce que je vous le rappelle pour la énième fois, le problème est ostéo-cartilagineux et pas seulement cartilagineux. Vous allez avoir une réserve d'os pour pouvoir y enfouir la tête de vis qui va permettre une compression avec le fragment qui est derrière. Le problème, c'est qu'en général, il faut les enlever parce que même si elles ne gènent pas forcément le patient qui a conscience qu'il a des vis métalliques, il va demander à ce qu'on lui enlève et on retrouve des cicatrisations dans 82% des cas avec des radiographies de contrôle et un examen clinique qui est tout à fait satisfaisant. L'autre option, c'est les vis bioabsorbables qui permettent d'avoir des contrôles IRM et qui ne nécessitent pas d'ablation. Le problème, c'est que dans un certain nombre de cas, elles vont créer des synovites, voire des lésions osseuses par résorption. C'est un peu comme les vis de ligamentoplastique qui, aux alentours de 16 à 20 mois, vont avoir une réaction inflammatoire du fait de la résorption qui peut recréer des douleurs et qui va mettre un doute à savoir si c'est une récidive d'une ostéochondrite, si c'est un problème de fixation ou si c'est une pathologie additionnelle. Les résultats sont, vous voyez, moins bons qu'avec des vis métalliques avec une cicatrisation dans 67% des cas, ce qui n'est quand même pas fameux comme résultat. Je pense qu'il vaut mieux savoir mettre des vis SBI qu'on enlèvera chez des adultes jeunes qui peuvent très bien supporter de chirurgie dans les 6 à 8 mois sans difficulté particulière. Ensuite, on va rentrer dans toutes les indications de reconstruction ostéocartilagineuse. Très important, ostéocartilagineuse, je vous le redis, ce n'est pas un problème cartilagineux, c'est un problème ostéocartilagineux. Il va falloir reconstruire l'os et le cartilage et dans les formes sévères, il va falloir associer une ostéotomie. On va voir les mosaïques plastiques, on va voir ce qu'on appelle les méga-AOATS, les micro-fractures ou les membranes induites, les allogreffes dans certains cas ou les grèves de chondrocytes. On en parle dès maintenant. Une ostéochondrite, dans ce cas qui était externe, c'est un patient qui a eu une pathologie polyépiphysaire, doit savoir amener à une ostéotomie, dans ce cas-là qui sera de varisation, afin de soulager le compartiment externe, de permettre la cicatrisation de la zone externe du condyle qui, dans ce cas, a été traumatisée. Mosaïque plastique, c'est pour moi la pathologie ou la thérapeutique indispensable à avoir dans son bagage pour les lésions ostéocartilagineuses et même pour les lésions cartilagineuses. Moi, je l'ai fait à ciel ouvert avec une résection large de la lésion, un débridement des tissus fibreux. Les carottes sont récupérées dans la trocle immédiate ou latérale pour avoir vraiment un presse-fit important dans la lésion. Post-op, c'est une mobilisation articulaire immédiate, pas de restrictions, pas d'appui pendant un mois et il y a des meilleurs résultats dans les petites lésions et les lésions du condyle fémoral médial, mais les petites lésions, ce n'est pas du fait de la technique, mais c'est parce qu'une petite lésion est toujours moins problématique qu'une grosse lésion. J'aime bien faire un seul plot de la taille de la lésion de 8 à 10 mm et qu'on va les prélever sur les barges latérales, les barges médiales de la troclée avec un plot de 15 mm. C'est très satisfaisant. On arrive à ponter la zone, on recrée l'os et le cartilage. Enfin, on remplace l'os et le cartilage. Dans les cas vraiment importants, des lésions condyliennes majeures, on peut être amené à faire des méga-OATS. Je n'ai aucune expérience de ça. C'est un greffon cylindrique massif qui est prélevé sur la partie postérieure du condyle. C'est vraiment des techniques de sauvetage. Je n'en ai strictement aucune expérience et les séries publiées retrouvent des lichomes qui sont globalement satisfaisants passant de 52 à 95. Je pense que quand on a une lésion vraiment très importante, il faut savoir peut-être parfois être non conservateur et c'est surtout l'âge qui va nous permettre de nous décider de pousser dans une indication ou une autre. C'est sûr que mettre une prothèse unicompartimentale à un enfant ou à un adulte jeune, c'est difficile. Ou dans ces cas-là, peut-être de prendre le condyle postérieure peut être une solution. Moi, je n'ai aucune expérience de ce type de thérapeutique. Microfractures à prendre avec précaution. C'est surtout des thérapeutiques d'une lésion cartilagineuse et l'ostéocartilagineuse. L'idée, c'est de stimuler un fibrocartilage à remplir avec une lésion othéochondrale. Les indications, c'est des petites lésions cartilagineuses avec peu d'avulsion osseuse, ce qui est quand même moins fréquent dans les ostéochondrites. D'abord, un débridement, résection de la couche de cartilage calcifiée, puis microfractures de l'os soucondrale, 3-4 perforations, en post-opératoire, mobilisation passive, renforcement du coreceps, appui partiel pour les essais cicatrices de la zone, repos du sport, 4 à 9 mois selon la localisation et le niveau d'activité. Les essais qui comparent les microfractures à des mosaïques plastiques, j'ai mal écrit, ce n'est pas votre test, c'est des mosaïques plastiques, retrouvent clairement un avantage de la mosaïque plastique dans les cas d'ostéochondrites qui, je vous rappelle, est un problème ostéocartilagineux et pas seulement un problème cartilagineux. Les allogreffes ostéochondrales qui peuvent être massives, Arthrex en propose maintenant, c'est surtout pour des larges lésions, c'est des thérapeutiques de sauvetage. Ça se fait à ciel ouvert avec un tissu d'honneur qui est collecté à les 24 heures. Nous, on a eu fait des... Je ne suis pas sous contrôle de M. Chiron, mais on a eu fait dans le service des greffes ostéochondrales dont les résultats étaient assez moyens quand on prenait des donneurs décédés ou alors il fallait avoir des greffes fraîches ce qui est difficile à faire en France mais par exemple possible en Espagne. Notamment, l'équipe de Barcelone développe de manière importante les allogreffes ostéochondrales massives fraîches avec des résultats d'après leurs publications et leurs communications qui sont tout à fait satisfaisants. Là aussi, débridement, j'ai calos, ces cartilages sains, implantation en presbyte. La clé, c'est vraiment d'aller réséquer tout ce fibrocartilage et toute cette zone de densification qui va empêcher la consolidation et la recréation de la lésion. Je crois que ça, c'est plus possible en France. Les implantations autologues de chondrocytes qui servaient à prélever un peu de cartilage, les mettre en culture et les réimplanter après avoir créé une membrane. Dans le cas particulier des ostéochondrites, il faut savoir faire une technique sandwich, c'est-à-dire faire une greffe d'os dans les lésions supérieures à 8 mm de profondeur, ce qui est globalement toujours le cas dans les ostéochondrites avec des suites qui sont classiques des pathologies ou des thérapeutiques cartilagineuses avec une mobilisation passive, appui partiel, reprise du sport entre 4 et 9 mois. Là aussi, en ne faisant que la greffe de cartilage, on ne traite le problème cartilagineux, mais on ne traite pas le problème osseux, ce qui va laisser aussi une greffe d'os. Vraiment, je vais favoriser la mosaïque plastique. Dernière option thérapeutique, la résection pure du fragment. L'indication, c'est les lésions fragmentées ou non fixables de plus de 2 cm², excision du fragment, débridement, forage, microfractures pour essayer de stimuler un tissu hyaluronique like qui pourrait permettre de créer une épaisseur. 29 % de cicatrisation radiographique avec le suivi, mais 79 % de résultats dégénératifs à 11 ans. Vous voyez, c'est une technique qui est peu onéreuse, mais qui n'a pas des résultats fabuleux. Je n'ai pas d'indication en tête. Je pense que quand les gens sont trop jeunes, on peut leur faire des mosaïques plastiques. Je pense que quand les gens sont trop âgés, on peut leur faire ou des mosaïques plastiques ou faire des prothèses unicompartimentales pour remplisser le défect osseux stéocartilagineux. Quand est-ce qu'on va avoir un traitement chirurgical, quand on a eu un échec de traitement conservateur ? C'est surtout vrai pour les enfants où il faut savoir attendre 3 mois, pour voir dans quel état évoluent les choses, s'il y a une persistance des symptômes, s'il y a une non-évolution du potentiel de consolidation à l'IRM, notamment un enfant en fin de croissance qui aura les cartilages qui vont se fermer. Et bien sûr, s'il y a un déplacement du séquestre, on va avoir un échec de traitement conservateur et donc on va passer à un traitement chirurgical. La persistance des lésions va entraîner une décision chirurgicale, notamment en cas de fermeture du cartilage de croissance à partir du stade 2 après 15 ans, c'est-à-dire dès que le fragment commence à sentir, on commence à évaluer une mobilité ou une absence de consolidation après 15 ans, il faudra avoir une thérapeutique chirurgicale. Donc, l'algorithme est le suivant, on va le détailler progressivement. Ostéochondrite asymptomatique, c'est-à-dire une découverte fortuite, surveillant jusqu'à la guérison. Symptomatique, pour un garçon avant 13 ans, une fille avant 11 ans, on va faire un repos sportif trois mois. Soit les douleurs s'arrêtent et on surveille jusqu'à la guérison complète IRM, soit il y a une perte dans des douleurs, on refait une IRM et là, on arrive dans la catégorie des lésions stables ou instables chez des adultes de plus de 13 ans ou des filles de plus de 11 ans, c'est-à-dire qu'on considère à ce moment-là pour une thérapeutique adulte. Trois mois de repos sportif, la lésion instable, elle fait quand même mal, elle ne fait plus mal, on arrête tout. Persistence des douleurs, là, on va avoir une indication à une perforation transchondrale arthroscopique ou une perforation rétrograde, c'est-à-dire que l'ostéochondrite est stable, on se laisse la chance de stimuler l'ostéochondrale pour qu'il puisse y avoir une cicatrisation. Si la lésion est instable à l'arthroscopie, on va commencer par une refixation dans tous les cas où on pourra, c'est-à-dire que si on a un pli ou une fissure, on va faire une fixation qui, pour certains auteurs, peut-être sans avivement, j'ai tendance à le déconseiller, je pense qu'il faut quand même aviver la zone secondrale. Si on a un clapet, c'est-à-dire une zone instable qui se détache, on va faire une greffe et une fixation, greffe d'os et fixation. Et si on a une perte de substance, on va arriver dans les thérapeutiques ostéocartilagineuses que j'ai précédemment détaillées, c'est-à-dire dans certains cas des micro-fractures, dans certains cas des perforations de Prydi ou alors allogreffe ou greffe de chondrocytes pour pouvoir recréer une zone ou un défect. Vraiment, l'allogreffe, pardon, les greffes ostéocondrales qui recréent le côté ostéocartilagineux sont vraiment favorisées dans ces pathologies ostéocondrales, je le répète pour la énième fois. Les lésions instables ou récupérables doivent bénéficier les lésions, je vais vous résumer cette recommandation nationale américaine, c'est que toutes les lésions qui peuvent être réinsérées doivent l'être et pour les cas où c'est irrécupérable, il y a eu une absence de recommandation sur quelles techniques devaient être utilisées pour la reconstruction et moi, je vous conseille fortement de réaliser des greffes ostéocondrales. La suspicion, elle est donc clinique, douleur au condyne médial, adulte jeune, la confirmation va être radiologique avec radio standard, puis l'IRM qui va nous donner des critères de vitalité. Vous voyez qu'ici, par exemple, la vitalité du fragment est très mauvaise, il ne sera pas possible de réinsérer. Il y a tous les critères d'instabilité, l'identification de l'ossoondral, l'équiste, une hyperintensité en T2 et ensuite, en fonction du volume, du stade, de la vitalité, il va falloir décider chirurgicalement ce qui va être réalisé. Penser à l'axe, adapter le traitement, le traitement, il peut être avant tout conservateur s'il y a un cartilage sain, à partir du moment où le cartilage est touché, fait, c'est terminé. Le traitement chirurgical, notamment, dans le cas de lésion avancée. L'objectif, ça va être de reconstruire normal de la surface articulaire, surtout pour les zones d'appui et d'éviter les séquelles qui vont être les douleurs, les conférences, surtout à long terme, l'arthrose. Je vous remercie. Vous m'entendez ? Là, maintenant, oui, c'était parfait, l'image était très bonne et merci pour cette belle conférence pour le fond et la forme, ce qui prouve que tu te consacres bien à ton rôle d'enseignant et tu es un vrai professeur. Alors, un autre professeur va être ton modérateur, c'est Franck Akadblade, qui j'ai vu est arrivé et je vous rappelle que pour poser des questions, il suffit d'ouvrir son micro et quand vous ne voulez pas poser de questions, vous le laissez fermer. Franck, je te donne la parole. Merci, Philippe. Bonsoir. Je suis arrivé un petit peu en retard, mais je pense que j'ai eu l'essentiel, Étienne. C'était très clair, c'était complet. J'ai pour ma part pas trop de... Enfin, en tout cas, aucune critique à te faire ni de commentaires particuliers. Peut-être insister sur des notions qui, personnellement, me semblent importantes, mais c'est aussi répéter ce que tu as dit. C'est d'adapter le traitement au stade évolutif de la maladie. C'est essentiel parce qu'à l'occasion de présentations de cas, on a pu constater que parfois, le chirurgien court après la maladie, en quelque sorte, c'est-à-dire qu'il intervient une, deux, trois fois sans succès. La raison de cet échec, c'est qu'on ne propose pas le traitement qui correspond au degré évolutif. Je pense que ça, c'est un message important. Et ensuite, puisque nous, comme tu l'as dit, on est plus confrontés à des formes stables, ne pas, là aussi, rater le moment de faire un traitement qui est simple, qui est la perforation en scondrale qui donne 95% jusqu'à 100% de guérison parce que si on attend que survienne l'instabilité qui est vraiment le tournant évolutif de cette maladie-là, il va falloir absolument faire une fixation. Sinon, on tombe dans l'écueil que je citais précédemment, c'est-à-dire courir après la maladie. Donc voilà, c'est des petits messages que tu avais déjà cités, mais c'est vrai que c'est en tout cas mon expérience. C'est une pathologie qui est hautement transversale puisque ça nous occupe, ça occupe les médecins du sport, etc. Mais également, on le voit longitudinal puisque ça concerne l'enfant et l'adulte. C'est quand même au départ une maladie de l'adolescent, on peut le dire. Et c'est pour ça que vous, vous voyez les formes qui n'ont pas été diagnostiquées parce que c'est une maladie qui est un petit peu, de ce point de vue-là, ça ne sont pas des manifestations très importantes. Ça ne donne pas des... C'est en pédiatrie les lésicadécés les meilleurs, c'est-à-dire par rapport à une lésion ligamentaire, une lésion méniscale. C'est un peu sournois en quelque sorte. C'est ce qui explique qu'elles restent à l'état latent et qu'ensuite, elles sont démasquées à la libération du fragment à l'âge adulte. Donc, il y a beaucoup à dire et je suis sûr qu'on peut avoir des questions, des réactions, des expériences personnelles. J'ai vu que Bernard Fraisse s'était connecté. Il connaît bien cette maladie aussi pour les enfants. Merci, Franck, pour ton commentaire. Je ne sais pas si c'était arrivé quand j'ai remercié parce que je crois que c'est en partie beaucoup ton topo et je ne sais plus quand... C'était une conférence d'enseignement de la soft code que tu avais fait, non, sur le sujet ou à la SFA ? Non, c'est une conférence d'enseignement de la soft code qui doit être, maintenant, le temps passe, 17 ou 18, je dirais. J'avais dit 4 ans. Est-ce que vous avez beaucoup des formes stables que vous surveillez ? Alors, je répète ce que je viens de dire. On les surveille, mais pas longtemps. C'est-à-dire que jusqu'à 6 mois, oui, je peux surveiller, mais si à 6 mois, le patient, tu l'as dit, se plaigne toujours de la douleur qu'il reconnaît à l'examen clinique, c'est très important parce qu'à ces âges-là, 13, 14, 15, il peut y avoir des douleurs apophysaires, donc il faut bien faire la part des choses. dans ce cas-là, j'ai vraiment la détente facile pour proposer des perforations arthroscopiques. Il y a une question, je crois, du docteur Coury. Oui, bonjour. Vous m'entendez ? Oui. Bonsoir parfaitement. Oui, tout d'abord, merci beaucoup pour ce topo super. Je voudrais juste votre avis concernant les lésions, les osteocondrites des séquences en période de fin de croissance. Ce sont les lésions qui ne sont pas encore complètement ouvertes, ce n'est pas les stades 2 ou 3, douloureuses chez les sportifs. Est-ce qu'il y a une place pour faire ce qu'on appelle les retrogrades, les rétrogrades de drilling, ce qu'on appelle ça sous ampli ? Parce qu'on reçoit pas mal de jeunes sportifs de 14, 15 ans qui n'ont pas un stade 4, mais qui sont un stade 3 ou 2 avec un bon clavier cartilagineux et qui sont douloureux. Quelles seraient ici vos indications et quoi faire ? Peut-être que je peux prendre celle-là, Etienne, puisqu'il est question d'adolescents. Je vous remercie pour cette question. Je crois que c'est ce que je disais précédemment, c'est-à-dire que ces patients-là, on les surveille jusqu'à 6 mois et jusqu'à 6 mois, ils sont toujours symptomatiques malgré la restriction des activités physiques. Là, on leur propose des perforations arthroscopiques. Personnellement, je préfère la technique transchondrale, c'est celle qu'elle a pu développer. Elle est plus simple, elle n'est pas irradiante. La technique rétrograde sous ampli, pourquoi pas ? C'est techniquement plus difficile. C'est beaucoup pratiqué dans les pays germanophones, je ne sais pas pourquoi, j'ai des collègues que je me suis aperçu qui faisaient beaucoup ça. Quoi qu'il en soit, selon la littérature, les résultats sont les mêmes. Donc voilà, pour répondre à votre question, ces patients-là qui présentent des symptômes depuis plus de 6 mois, il faut les opérer, il faut faire des perforations. Pour rebondir ce que disait Franck, dans l'Europe de l'Est, j'étais très étonné aussi, c'était très développé, notamment aussi pour les oedèmes post-traumatiques où quand l'oedème dure 2 ou 3 mois, alors nous, on les met en décharge et tout va très bien. Je ne souviens même pas avoir une indication de me dire une fois que j'allais les opérer. Mais il y a tout un tas de kits développés, notamment par Artrex, pour aller faire des perforations et de décomprimer la zone dans le cadre de ce type d'ostéochondrites ou les oedèmes osseux. Merci. Merci pour vos réponses. Moi, j'ai une petite question sur le mécanisme et l'âge. Parce que tu as mis l'âge adulte à 13 ans, ça va faire plaisir à beaucoup de monde, mais enfin quand même. et on a vu sur tes radiographies qu'il y avait beaucoup de cartilages de croissance. Est-ce qu'on peut faire une ostéochondrite à 30 ans ? On ne l'avait pas à 29 et à 30 ans, j'ai une ostéochondrite. C'est possible, ça ? Moi, je ne l'ai jamais vu et pour reprendre ce que disait Franck, c'est toujours longitudinal. C'est-à-dire que c'est des patients, ils auraient pu aller en consultation avec Franck, ils viennent en consultation avec moi parce qu'à l'accueil, la dame leur a dit c'est 15 ans et 3 mois. C'est toujours des jeunes adultes. On les voit adultes parce qu'ils ne se sont pas plats en fond. Nous, on est biaisés. Vous avez vu, je vous ai montré les publications. On est convaincus. Je dis, je m'associe au service de pédiatrie pour dire que l'hypothèse microtraumatique tient la corde. Mais qui a la certitude, je ne sais pas. Je n'ai pas souvenir d'avoir eu en consultation des gens qui sont venus à 25 ou 30 ans pour des ostéochondrites disséquentes, des lésions ostéochondrales traumatiques, oui, mais des ostéochondrites disséquentes, c'est toujours des jeunes adultes. Dans les mécanismes d'hyperpression qui peuvent créer ce genre de pathologie, tu peux aussi avoir la forme du condyle parce qu'on voit bien chez l'adulte, quand on met des prothèses uniques compartimentales, ils n'ont pas tous la forme idéale du condyle. Ils n'ont pas la bonne spire, ils n'ont pas la bonne forme et peut-être que dès l'enfance, ça peut créer des endroits de contraintes anormales. Et j'ai une autre question à Pierre Mansat parce que je vois qu'il est là parce que l'ostéochondrite, ça peut aussi arriver à la hanche, mais est-ce que ça arrive à l'épaule qui n'a pas le croisé, qui n'a pas d'épines tibiales ? Est-ce qu'à l'épaule, on voit des ostéochondrites ? Pierre. tout est possible mais au membre supérieur, c'est surtout au niveau du coude qu'apparaissent les ostéochondrites essentiellement sur le capitulome et ça a été surtout décrit chez les jeunes gymnastes, notamment chez les filles, voire dans la population anglo-saxonne, chez les jeunes joueurs de baseball. Voilà, donc très peu à l'épaule, plutôt au niveau du coude et on a à peu près la même problématique, si ce n'est que ce n'est pas une articulation en charge, mais se pose le problème en effet d'une lésion stable ou instable, de fixer ou non la lésion et de faire ces drillings pour essayer une revascularisation. Je voulais poser une question à Franck, puisqu'à une époque, Gorka faisait des injections de PRP périlésionnel. Je voulais savoir si c'est un traitement qui était validé, qui a été poursuivi. Non, on ne le fait pas, ça n'a jamais été validé et à ma connaissance, il y a très peu de gens qui le pratiquent. Moi, je rebondis sur ce que tu disais et pour répondre à Philippe, pour l'ostéocondrie de la tête humérale, c'est exceptionnel. Dans la littérature, il y a moins de 10 cas décrits et on y a participé parce qu'on a décrit dans le JBJS américain un cas chez un adolescent de 13 ans que j'avais opéré d'ailleurs à l'hôpital des enfants avec Jean Cagny, on avait fait une mosaïque plastique sous arthroscopie. Par contre, c'est extrêmement fréquent chez le chien. On peut comprendre pourquoi parce qu'il marche dessus et ce sera l'occasion d'en discuter d'ailleurs avec Thibaut Cachon pour la SFA puisqu'on aura une session avec les corrélations hommes-animals sur les différentes pathologies. Il y avait une question du docteur El-Masri. En français, par contre. Monsieur El-Masri, c'est à vous si vous nous entendez. En tout cas, la main levée, pardon Pierre, c'était en haut à droite. C'est comme à l'Académie des Neufs. Il faut ouvrir votre micro et parler. Il est ouvert, apparemment. Le micro est ouvert, oui. Parler, t'allais faire autre chose. C'est possible. Pour meubler un petit peu, moi j'aurais deux remarques. Si on devait injecter des protéines, il faudrait le faire sous forme de moelle concentrée et pas de plasma riche en plaquettes. C'est autre chose. C'est ce qu'on utilise dans la nécrose de hanches avec de bons résultats actuellement. Et aussi, tu as parlé d'allogreffe, parce que pourquoi pas les allogreffes ? Parce qu'enlever un morceau de partie postérieure d'un condyle, ça doit donner une instabilité en flexion du genou, ça ne doit pas être très bon. Par contre, une allogreffe cartilagineuse, ça peut donner de bons résultats. Et tu nous as dit que ça marchait mieux avec des allogreffes fraîches. Eh bien, c'est possible, même en France, parce que le délai qui était entre le prélèvement de la greffe et la greffe était lié à la microbiologie. C'est-à-dire qu'il fallait à une époque attendre un certain temps que les résultats arrivent et ça demandait au moins trois mois et plus de la conservation par le froid. Mais maintenant, avec les techniques PCR, on peut avoir une validation de greffe beaucoup plus rapide. Et donc, il faudrait que tu vois avec Mme Châtelieu, peut-être qu'elle va te dire que oui, c'est possible de tenir des allogreffes. Tu peux même le faire avec des têtes fémorales sur lesquelles il resterait du cartilage. En fait, tout est possible. Et ensuite, tu nous as dit que c'est difficile maintenant en France de faire pousser du cartilage. Alors, c'est vrai parce que c'était très cher et il y avait un petit défaut, c'est que cette pousse de cartilage n'avait qu'une couche de cartilage dont une partie était plurie avec plusieurs noyaux, c'est-à-dire pathologiques. Mais à Toulouse, à Rangueuil, alors j'ai oublié le nom, nous avons un biochimiste dont la passion, c'est de faire pousser du cartilage et des tissus et au plan expérimental, tu peux le contacter et voir avec lui. C'est au laboratoire de biologie de Rangueuil. C'est tout ce que je sais. Mais je l'ai déjà entendu communiquer sur le sujet. D'autres questions ? Philippe, c'est surtout qu'on a des fois à la porte à côté, on a quelqu'un qui peut collaborer. Effectivement, on n'est pas au courant. David Anselin, si ce n'est pas une blague, si tu peux poser une question. Non, ce n'est pas une blague pour le coup. Une question, oui, par analogie à la cheville, je suis assez sollicité pour des techniques, je ne sais pas si vous en avez l'expérience, l'autocarte d'Artrex qui a l'air de sensibiliser un petit peu la différenciation du fibrocartilage en cartilage. En fait, on fait des micro-fractures, on résecte le cartilage malade finalement, on le broie, on le récupère et on le réinjecte sous forme de fibrine associée à du PRP, mais sous forme de fibrine. Est-ce que vous en avez l'expérience ? Est-ce qu'il y a des choses publiées sur le genou parce qu'il n'y en a pas sur la cheville ? Et la deuxième question, c'est par rapport aux membranes qu'on trouve inductrices. Est-ce que vous en avez l'expérience ? Je sais qu'il y a Gleimlich, la société suisse, qui propose ça pour la cheville qui serait, d'après eux, équivalent aux mosaïques plastiques en termes de résultats. Je vais commencer par la deuxième pour les membranes induites. Les membranes induites, le problème qu'il y a eu dans le genou, c'était l'hypertrophie que créait la membrane et donc beaucoup, beaucoup, trop de cartilage avec des synovites réactionnelles et des gens qui perdaient leur mobilité. Je crois que ça, c'est interdit en France. Il faut délever ça. Sur la cheville, c'est encore autorisé. Oui, parce que le pied est une architeurisation qui est moins noble que le genou. Je comprends. C'est comme les vétérinaires. Deuxième point, sur l'autocarte, alors attention, j'ai beaucoup insisté. Dans le cas d'une ostéochondrite, ce n'est pas une lésion cartilagineuse. C'est une lésion ostéocartilagineuse. Il faudra au moins mettre de l'os pour recréer la surface. Pour ce qui est du problème du cartilage et de l'autocarte, donc Arthrex est très promoteur là-dessus. Moi, tu tomes bien, je vais mercredi prochain en Allemagne voir ça dans un centre où ils font beaucoup ça. C'est très à la mode en Europe de l'Est dans les pays rs germaniques d'aller utiliser du cartilage pour le remettre là. Intellectuellement, j'ai beaucoup de mal à comprendre comment en broyant un peu de cartilage, on va arriver déjà à le mettre qui reste dans la position où on le met une fois qu'on a terminé l'arthroscopie. Peut-être que dans un dôme thalien, tu arrives à le mettre dedans et il reste là, mais sur un condyle fémoral, je pense que dès que le patient est de plus, il n'y a plus rien qui tient. Mais ce n'est que mon avis. Je vais aller voir ce que proposent les autres. Pourquoi pas ? Mais quand j'ai demandé les résultats publiés, on ne m'en a pas donné. Non, ils ne m'ont proposé que des études de cas aussi. La faisabilité, mettre un cheveur, aspirer du cartilage et le remettre, on peut tout faire. Je voulais l'essayer, la pharmacienne m'a dit qu'il n'y a pas d'études, on ne peut pas l'essayer. Je crois que c'est horriblement cher. C'est très cher et il n'y a pas vraiment les marquages pour la cheville. Je peux compléter, David, sur je connais l'autocarte. Je vais absolument dans le sens de ce que disait Étienne, à savoir que l'ostéochondrite, au départ, c'est une maladie qui intéresse l'ostéochondrale et peut-être dans des formes particulières où c'est vraiment le défecte artilagineux qu'on va traiter avec un sous-sol osseux qui est correct, pourquoi pas. En tout cas, moi, je n'en ai pas l'expérience et pour ce qui est de la cheville, c'est vrai qu'on peut faire le parallèle dans la description de la maladie, mais ce n'est pas exactement les mêmes indications chirurgicales que pour le genou, en tout cas pour ce qui est de ma partie, c'est-à-dire l'enfant et l'adolescent. On a à peu près les mêmes indications pour les perforations qui se font sous arthroscopie. Après, en cas d'instabilité, on peut facilement pour des petits volumes jusqu'à un centimètre, on peut simplement retirer, faire un simple curetage arthroscopique. Ça donne d'excellents résultats, y compris selon la littérature. Et ça n'est qu'après pour des défects supérieurs où on peut faire un plot de mosaïque plastique. Alors là, sous arthro, ça devient un peu, en tout cas, avec mes compétences, ça devient un peu acrobatique. J'ai plutôt tendance à le faire à part arthrotomie. Oui, ok. Merci. Bonsoir, vous m'entendez ? Oui, oui, très bien. Oui, merci. C'était une conférence superbe, merci beaucoup. Juste deux petites questions. Tout d'abord, techniquement, quand on a une lésion très latérale et on a affaire à une mosaïque plastique, comment vous faites pour améliorer le presbyte alors que le mur latéral ne tient pas très bien dans ces cas. Une deuxième question, est-ce que vous faites, par exemple, lors des lésions stables, vous associez un peu de rabotage de l'épine tibiale antérieure, antéromédiaire ? Alors moi, je n'ai aucune expérience des lésions stables, que c'est très peu fréquent chez les adultes et pour ce qui est de la mosaïque plastique, c'est assez difficile à faire, effectivement. Il faut arriver à adapter la convexité du plus haut ce qu'on a mis par rapport à la zone qu'il doit recevoir. Garder à l'esprit que la zone toute latérale du condyne interne n'est pas une zone portante et qu'il faut surtout favoriser la zone qui est portante. Je vais essayer de recréer cette zone-là et si j'ai un petit défect sur la partie externe, c'est-à-dire au contact du ligament croisé postérieur ou au contact de l'échancrure, ça ne me posera pas de problématique. C'est vraiment la partie en zone portante ou la partie du convex du condyle que je vais vouloir recréer. Mais c'est vrai que quelquefois, c'est un peu acrobatique. Je peux compléter, Etienne, en disant que je suis tout à fait d'accord sur la partie la plus axiale, ce que monsieur appelait latérale, la partie la plus axiale, on sort de la zone de contact articulaire. Pour autant, c'est vrai que c'est souvent là que les lésions sont localisées pour le condyle médial. Ce que je fais généralement, c'est que sur la zone de prélèvement, je vais incliner mon instrument pour le prélèvement de manière à avoir une surface articulaire qui n'est pas perpendiculaire à l'axe du plot, mais un peu tangente de manière à essayer de reproduire cette inclinaison sur la jonction entre le condyle et la partie la plus axiale. à la question de réséquer sur un patient qui avait vraiment de manière grossière une épine hypertrophique, ça m'est déjà arrivé de la diminuer avec une fraise arthroscopique, surtout après la publication du papier d'Étienne. Merci beaucoup. Merci beaucoup. D'autres questions ? N'hésitez pas. C'est tout simple. Plus de questions ? Plus de remarques ? Pas de remords ? Alors, on va s'arrêter là. Eh bien, on va encore vous remercier tous. Un, le public d'avoir été aussi nombreux. Ça fait plaisir. Et deux, les orateurs qui ont été, comme d'habitude, excellents. Et je vous rappelle que ça sera visible en replay sur le site. Bonne soirée à tout le monde. Merci à tous. Au revoir. Merci. Au revoir, Philippe. Au revoir. Au revoir. Salut, Jean-Louis. Sous-titrage Société Radio-Canada